Bonjour, c'est le Nécran du football. Alors aujourd'hui, on revient sur le match de l'équipe de France hier face à la Croatie. Un match un peu bizarre, notamment en 47 minutes, bon il y a eu 3 buts quand même, mais les Français, en 37 minutes, ils ont remontré. Ils n'avaient pas de, je sais pas, soit ils n'avaient pas de l'ambi, soit ils n'avaient pas encore bien récupéré à 100% du match de samedi contre la Suède. Et pour le coup, les Croix en ont profité, puisqu'ils ont ouvert le score dès la 17ème minute de jeu. L'ouvrelle est sur le corner, ça mène le ballon sur un contrat orienté du pied droit vers le pied gauche. Et forcément, il n'y a plus qu'à l'horizon à battre, parce que quand on reste un contrat orienté, le 3 quart du travail est fait. Donc les Français, je sais pas, ils n'avaient plus d'essence, et du coup, ça se ressentait. Mais après, peu avant la mi-temps, un petit éclair de génie. Griezmann qui reçoit une belle page de son coéquipier qui va quand même chercher le ballon un peu derrière lui pour la reprise de volée. Mais bon, quand on est à 5 mètres des buts, c'est quand même compliqué de rater le cadre, surtout quand on s'appelle Griezmann. Même s'il a loupé le cadre samedi pour le tir au but contre la Suède. On les croit, ils ont quand même bien profité de l'absence, je dirais, des Français. Et du coup, même s'ils rentrent au vestiaire avec un but de retard, ils se disent qu'il y a quand même quelque chose à faire, parce que les Français ne sont pas dans leur assiette. Les Français reviennent sur le terrain, à peu près une quart d'heure après, ils encaissent l'égalisation. C'est pareil, c'est dans la surface, les Français ne pressent pas, du moins ils ont peur de toucher le joueur pour qu'il ensuite tombe dans la surface, les siffles, pardon, un pénalty en faveur des croates. Et du coup, vu que le défenseur n'ose pas, le joueur se rapproche de plus en plus des cages et il n'a plus qu'à tromper le gardien qui était malheureusement tout seul, vu que le défenseur avait peur de passer à l'action. Donc après quand même, il y a quelques phases où les Français ont été très bons, notamment juste avant les buts en fait. Ce qui amenait le but, le jeu était plus rapide, donc les croates avaient moins de temps de se replacer et d'agir en conséquence. Et c'est ce qui reste aux Français justement, la vitesse, pour pouvoir trouver des petits trous pour s'insérer et puis pour marquer par la suite. Sinon après, il faudra vraiment montrer autre chose dans un mois face aux Portugais, parce que les Portugais comme nous ont deux victoires à leur compteur. Et je pense que les deux victoires des Portugais sont plus probantes que les Français lors de nos deux derniers matchs. Donc Didier Deschamps a dû faire autrement parce que Mbappé a été testé positif au Corona, comme vous avez pu l'entendre ou lire dans la presse. Et donc il a dû remanier un peu son équipe. L'attaque, Griezmann et Martial, c'est pas très, comment dire, c'est pas très courant l'équipe de France. Et du coup, il faut s'adapter. Donc il y a tout le milieu de terrain à revoir parce que forcément, c'est pas le même automatisme. Même en parlant d'automatisme, il les avait pas parce qu'ils sont pas souvent alignés, l'équipe qui était alignée hier soir face aux Croates. Le but au point mécano, très très bon hier soir, enfin très bon. Il a fait ce qu'il fallait faire quand il a eu l'opportunité de faire un attaque, notamment sur le corner. Il saute. Il saute. J'allais dire qu'il saute plus haut que tout le monde, mais les défenseurs n'ont pas sauté, justement. Donc il est libre à lui de tirer à côté ou de marquer. Le plus important, c'est de se défaire du marquage pour ensuite se concentrer et pour avoir la bonne visée et forcément mettre le ballon au fond. Dites-moi en commentaire si vous savez ou pensez que l'équipe de France, après avoir fait 35 minutes abominables, et après surtout avoir concédé l'ouverture du score, allait finalement gagner les Croates 4-2, le même score finalement que lors de la finale de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Mais on voit que, comment dire, que le menu a été plus difficile à digérer hier soir qu'il y a deux ans face aux Croates. On se retrouve lundi. Pourquoi lundi ? Parce que forcément, dimanche soir, il y a le classico, normalement, en principe, je dis bien normalement, parce que les deux équipes ont été fortement impactées par l'épidémie du Corona. Voilà. Et le match ne risque pas de se jouer s'il y a encore d'autres cas qui s'avéraient positifs. Mais je pense que le match se jouera car les anciens joueurs, donc Neymar, Icardi, tout ça, ont été testés il y a quelques jours déjà. Et d'ici dimanche, ils seront en principe négatifs au test. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada